Salut à tous c'est Crazy et bienvenue dans le troisième épisode de ce let's play consacré à Crusader Kings donc nous revoilà en compagnie d'Eozhen qui a perdu son père dans le dernier épisode qui était Yosselin notre premier personnage donc repose en paix Yosselin est mort à 58 ans d'une mort naturelle simplement il était toujours marié à sa femme n'est pas morte d'ailleurs sa nouvelle femme Berthe ici j'espère que c'est pas marié quand même parce qu'elle a eu pas mal de mariés, elle a trop marié en tout Berthe voilà Yosselin est mort donc c'est maintenant Eozhen qui est le comte de Vannes toujours sous la juridiction du seigneur le roi Conan le Waze à ce moment il a gagné un titre ça ça peut arriver si vous pouvez vous pouvez avoir un titre après votre nom comme ça le cruel sanguinaire truc comme ça c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on avait à l'époque d'ailleurs le gros si vous pouvez voir ça m'est déjà arrivé le Shaste également donc en parlant de Shaste c'est pas notre cas parce que Constance ici est enceinte depuis le dernier épisode également donc on espère fortement avoir un petit héritier alors je dis un parce que à l'époque féodale c'était beaucoup les mâles qui étaient favorisés dans les héritages et c'est toujours le bas c'est le cas dans le jeu d'ailleurs sauf si on change les les lois les lois à ce niveau là alors moi actuellement au niveau de la loi d'héritage je suis en aniatique cognatique gavel kain alors c'est je sais pas si c'était traduit en français ça à la j'ai une fille l'eau cisa allez on va l'appeler Gwenaël c'est typiquement breton ça je vais essayer de renommer des fois un peu les noms comme ça Gwenaël voilà donc pour l'instant c'est ma seule héritière voyez elle a la petite couronne à côté de son de son portrait c'est à dire que ça sera mon héritière si jamais je décède on peut très bien avoir une héritière il n'y a pas de souci mais souvent c'est les mâles qui sont les mâles là qui sont allez il a organisé un festin encore je voulais le faire juste un instant pas de chance ah oui donc je dis souvent c'est les mâles qui sont enfin les garçons plutôt qui sont favorisés au niveau de l'héritage et c'est le cas dans le jeu d'ailleurs donc je disais je suis en aniatique gagnatique cognatique pardon gavalkine alors ça c'est assez complexe et toutes les lois d'héritage il y en a un certain nombre donc aniatique cognatique ça veut dire quoi ça veut dire que les garçons aniatique et les filles cognatiques peuvent éventuellement hériter je peux changer ça en étant uniquement aniatique ou uniquement cognatique c'est assez rare qu'on fasse uniquement cognatique c'est à dire que uniquement les filles pourraient hériter du trône ça peut être une façon de jouer pourquoi pas j'ai jamais essayé d'ailleurs à eux c'est uniquement si on est basque c'est peut-être un lien avec l'histoire basse je ne la connais pas forcément précisément donc peut-être que certains vous pourrez nous éclairer alors ensuite vient le modificateur alors je l'appelle ça modificateur je suis passé vraiment ça donc on a le sexe de l'héritier et la manière de dont les choses vont être héritées donc si je suis en gavalkine ça veut dire quoi ça veut dire que tous mes toutes mes terres tous mes titres vont être partagés entre mes différents héritiers sachant que le titre le plus élevé sera toujours donné à mon héritier principal alors ça c'est problématique je dis pourquoi par exemple je suis roi de france je suis roi de france et éventuellement également roi d'irlande je peux avoir les deux titres si j'ai deux fils et que je meurs mon héritier principal aura le royaume de france tandis que mon frère aura l'irlande je n'aurais plus les deux titres donc ça c'est assez problématique en gavalkine je suis souvent de le changer apparemment ça a quand même un intérêt ça vous donne notamment le droit à plus de terre en possession propre ou des choses comme ça donc il y en a qui aiment bien jouer comme ça ça donne un peu de piment on va dire au jeu alors sinon il y a pas mal d'autres choses notamment primogéniture qui vous donne en fait tout simplement accès à tous les héritages enfin ils donnent tous vos héritages simplement à votre fils le plus vieux c'est souvent comme ça qu'on l'utilise à votre fils ou à votre fille le plus vieux mais entendu peut également faire le contraire au plus jeune on peut avoir à des élections tannisterie je sais pas ce que c'est c'est une chose comme ça que je ne connais pas mais bon on verra ça plus tard c'est assez complexe cette partie là mais faut pas que ça vous rebute si vous commencez à jouer alors ici j'ai pas été faire un tour dans les deux premiers épisodes là dans les lois on a certaines lois qu'on peut qu'on peut mettre en place notamment au niveau de la taxation et des armées qui vont être mises à nos dispositions par nos vassaux donc là par exemple alors la taxe sont fait d'aller c'est pas la peine que je l'augmente parce que pour l'instant j'ai aucun vassal châtelain on va dire c'est à dire que vannes c'est un châtelain ça comment dire on va dire c'est la capitale c'est à dire qu'il ya un château donc c'est un châtelain qui s'y trouvent et comme c'est moi c'est pas la peine que je veux que je m'auto taxe la tronche enfin je crois que ça a quand même un effet un jeu peut-être augmenter quand même on va mettre à petit là tac je regardais ça a changé j'étais à 11 je raconte peut-être des bêtises encore une fois je vais regarder si ça augmente ça a pas augmenté manifestement ouais donc là j'ai peut-être fait une erreur en faisant ça on va bien voir alors sinon au niveau des lois donc il y a aussi les lois sur l'host c'est donc les armées qui sont mises à votre disposition par vos vassaux ils peuvent très bien vous en donner aucune et ici on pourra les augmenter donc on fera peut-être ça plus tard au fur et à mesure puis on verra plus tard si on a des rangs supérieurs on a d'autres lois qui peuvent apparaître notamment si on devient roi on peut on peut avoir la loi enfin la loi de couronne on va dire si je vous montre ici par exemple à paris est ce que je crois que je peux y accéder ici on ne peut pas y accéder ici je crois pas que je peux s'y accéder pour vous montrer ça on aura peut-être l'occasion de le voir si je veux bien pourquoi à un moment donné alors regardez je voulais vous montrer aussi ici donc on a le alors j'appelle ça le duché ils appellent ça ici petit kingdom alors je sais pas exactement comment c'est traduit pour moi c'est un duché parce que au dessus de ce titre donc si je vais voir la fenêtre du titre ici donc petit kingdom of britannique donc on voit que ça inclut tous les tous les comtés qui s'y trouvent on voit qu'au dessus on retrouve donc le royaume le royaume cette fois ci de bretagne oui qui est exactement le même en fait et qui contient uniquement donc le le duché de bretagne tout simplement et pour le créer donc il faut il faut que je dispose de deux duchés complets donc par contre je pourrais être duc d'anjou et duc de bretagne et il faut que la plupart des titres au sein du duché de bretagne m'appartiennent ou soit en tout cas mes vassaux donc ça ça veut dire nantes cornois et léon panty est vraine et vannes que je dispose pas je dispose uniquement de 20 pour l'instant je suis très loin de pouvoir créer ce titre tout simplement mais ça viendra peut-être ça viendra peut-être un alors on peut usurper les titres également mais pour l'instant ça va pas être possible si on regarde ici tac je peux l'usurper alors je peux pas l'usurper non je peux je peux le comment dire le revendiquer plutôt à ce niveau là mais on peut l'usurper à un moment donné je sais pas trop pourquoi ça n'apparaît pas d'ailleurs je trouve quelqu'un on peut usurper un titre assez je crois qu'on est au dessus on verra plus tard ça je sais qu'on peut usurper je sais je savais pas qu'il y avait une enfin je sais qu'il y avait des règles à respecter bien sûr pour pour le soit utilisable mais je sais pas là pourquoi je n'ai pas l'option en tout cas bon bref c'est pas très c'est pas trop un problème pour l'instant allez on va repartir en chasse on va gagner un peu de prestige et je vais peut-être partir en pèlerinage après ça peut-être être marrant ça peut-être faire ça après alors sachant qu'on peut claquer en allant au pèlerinage ou tomber malade en tout cas donc apparemment on n'a rien trouvé apparemment il ya on peut choper des biches dans le coin allez c'est parti on va y aller alors apparemment mon cheval s'est blessé donc j'ai le choix de le tuer moi même ce qui va me donner un peu de prestige ou d'appeler mais comment dire mes chasseurs ce qui me donnera le trait fainéant donc ça je le veux absolument pas alors là c'est les chiens les chiens de chasse sont aux aguets donc c'est parti on va aller en chasse tac alors ici en choisissant ça je risque à chaque fois d'être blessé l'homme c'est pas trop bas les chiens ont attrapé donc un facochère en forêt donc on peut demander aux paysans de les finir eux-mêmes ce qui me donnerait le trait alors traven je crois que c'est lâche si je m'amuse j'ai mon petit traducteur à côté de moi et non c'est rien trop du tout je crois que c'est lâche vu la tête du logo là sinon je peux le faire moi même et je risque d'être blessé c'est pas trop grave alors quand votre personnage est blessé il peut s'en sortir et il gagnera ensuite le trait comment dire en fait il aura une cicatrice tout simplement visible sur son visage et ça lui donnera du prestige donc c'est assez sympa comme comme trait ça voilà la chasse est terminée c'est parfait je pense je peux en refaire une autre éventuellement dans c'est trop tard c'est pas bon par contre je peux organiser un festin on va faire ça même si je pense que maintenant mes vassaux commencent à mieux m'aimer alors lui par contre il aime toujours trop le pape là j'ai peut-être rappelé d'ailleurs mon mon à non le pape n'est toujours pas par contre hop là c'est parti je vais passer de temps en temps sur les événements au niveau du festin on va commencer à les connaître tu bosses pas ou quoi toi on va dépenser sans compter sur la nourriture tu es censé améliorer les relations avec le pape tu fais pas grand chose j'ai l'impression donc j'invite mes deux vassaux c'est très bien parce que le pape il m'aime pas trop la alexandre 2 pourquoi il m'aime pas ah ouais je suis glouton je suis cynique ah ouais ça c'est pas terrible humble humble contre fier et alors zilus enfin je cherche la fric je vois ce que ça veut dire c'est souvent ça en fait je vois ce que veut dire ce que veulent dire les mots ouais zélé tout simplement zélé contre contre quoi contre cynique d'accord on va essayer d'améliorer ça le problème avec le avec le pape c'est si il a une mauvaise opinion de vous d'autres personnes peuvent demander votre excommunication et risque de l'accepter alors là en tant que compte de vannes il n'y a pas de gros risques que d'autres personnes demandent à m'excommunieux sauf si vraiment quelqu'un veut mon titre mais quand vous êtes roi ou quand vous commencez à gagner du galon comme ça faire attention hein ah tiens ok ah oui alors ça j'ai pas j'aurais dû faire plus attention retournons voir donc le festin s'est bien passé non c'est pas ce que je croyais donc lui il adore le peuple joss il adore le papa en tête au lit là vous voyez je peux choisir un successeur de ce de cet évêque là je vais peut-être choisir quelqu'un qui m'aime un peu plus et qui aime un peu moins le peuple alors lui même un peu plus ah qu'il se passe il m'aime un peu plus ouais il m'aime bien enfin bon c'est pas terrible non plus peut-être qu'il est quoi lui chancelier courtier alors je sais pas si le si les points d'apprentissage sont importants ici pour les évêques je pense pas on va peut-être choisir lui ça c'est lui il claque c'est Ederna qui prend le relais parce que lui il m'aime pas beaucoup là qu'est-ce que je peux faire peut-être lui envoyer un cadeau ou un truc comme ça 35 allez ah là bah là il m'adore maintenant c'est parfait il manquera plus que tu un peu moins le peuple pour me donner les impôts que tu me dois c'est magnifique alors je vois je suis passé un peu vite mais le festin est déjà passé là donc c'est parfait alors je vais peut-être partir en pèlerinage moi ça me tente bien c'est parti ça c'est une nouveauté de la nouvelle extension qui est sorti récemment on peut partir en pèlerinage c'est parti on va préparer le voyage ça me donnait 20 points de piété c'est très bien parce que j'étais à moins 6 ce qui est pas terrible alors quand vous partez en pèlerinage vous avez le choix de l'endroit vous pouvez visiter les sites sacrés à l'ouest ou aller à Rome ou à Jérusalem et ben on va pas se dégonfler on va partir à Rome ou à Jérusalem donc je peux aller voir la tombe des apôtres à Rome ou visiter Jérusalem tout simplement je pense que je vais aller à Rome pour l'instant je sais pas trop si Jérusalem c'est dangereux là pour le moment il y a pas eu de croisade tout ça pour l'instant mais bon ça va pas tarder Allons à Rome alors quand vous partez en pèlerinage vous rentrez dans une régence vous allez voir comme je vous l'avais dit je sais pas si c'était sur cet épisode là ou le dernier quand vous êtes dans une régence vous avez pas toutes les possibilités en fait que vous pouvez avoir normalement donc c'est assez problématique bon là c'est pas trop grave ça va donc le voyage commence allons-y c'est qui qui me régente là ? c'est mon chancelier ben c'est très bien ça très très bien alors voilà là je peux tomber malade c'est pas génial donc la pluie est tombée toute la journée c'était impossible de voyager sur la route et là apparemment je peux tomber malade alors est béni celui qui continue et qui persévère sous la torture donc j'ai 60% de chance d'avoir aucun effet 30% de chance de gagner d'être tombée malade ou d'avoir la pneumonie c'est pas génial par contre et là c'est pareil alors je vais prendre le premier j'ai de la chance je suis pas tombé malade très bien très bien donc là les événements vont continuer s'enchaîner le voyage est long et difficile vos pieds vous font souffrir et votre dos également loin du château et de la cuisine de la bonne cuisine que vous pouvez avoir et apparemment vous avez froid tout le temps alors je pense que je vais tomber malade là je peux gagner de la piété alors je peux rentrer chez moi c'est pas génial on va continuer on va continuer j'ai 40% de chance de tomber malade et ça n'a pas marché, génial là je suis pas tombé malade alors alors c'est bizarre parce qu'il y a des actions qui apparaissent comme ça même quand je pars en pèlerinage donc là il y a des chevaliers qui sont arrivés à Vannes Marzin, c'est qui Marzin ? c'est mon chancelier d'accord donc il les a rencontrés, il me demande ce qu'on en fait donc je peux les inviter avec une fête, avec un festin ce qui me donnera le trait social c'est pas mal ça je crois, ça me donne 2 points de diplomatie j'en ai déjà 14 mais bon c'est pas mal de passer à 16 je peux les accueillir normalement ou je peux leur bloquer l'accès mais là c'est pas terrible parce que tout le monde aura moins 10 points d'opinion envers moi donc je vais les inviter avec un festin magnifique et je vais avoir le trait sociable, c'est génial j'ai gagné 2 points de diplomatie donc les chevaliers ont participé à un tournoi il y en a un qui s'est blessé sévèrement même, donc je peux payer pour les soignés ou les inviter à dormir au château je ne sais pas si c'est un traquenars l'histoire à chaque fois je vais les payer pour les soignés ça va me gagner un peu de piété je gagne pas mal de piété avec tout ça et me voilà à Rome, on est finalement arrivé à Rome et quand vous entrez dans la cité éternelle vous êtes subjugué par tous les monuments anciens auprès desquels vous passez c'est vraiment impressionnant vous essayez d'imaginer tous les apôtres vous vous rendez compte de tout ce que les apôtres ont pu ressentir dans leur mission sacrée quand ils sont arrivés dans cette ville apparemment de grandes régions de la ville sont dépeuplées et ils sont tous regroupés autour de la rivière du Tibre donc les lieux saints que vous voulez visiter sont la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul et plusieurs autres sites connectés aux histoires des martyrs que vous essayez de suivre historiquement excusez moi la traduction est un peu foireuse je ne suis pas traducteur, je comprends le texte mais j'essaie de vous le traduire à ma façon vous essayez de vous frayer un chemin au centre de la ville en espérant que vous ne vous perdrez pas dans la foule qui devient de plus en plus dense ok génial le pénurial s'est bien passé d'accord donc il y a pas mal de pèlerins qui parlent différents langages qui aiment différentes couleurs et qui sont vêtus différemment de vous les gens viennent de partout du sud, de l'est, de l'ouest, du nord et vous vous tenez dans une at a place where you meet voilà donc là vous avez la chance de rencontrer des personnes qui sont de différentes cultures et vous avez la possibilité de prendre l'opportunité de parler avec eux et d'essayer d'en apprendre un peu plus d'en apprendre un peu plus sur leur histoire ou de rencontrer de nouvelles personnes donc si je rencontre des nouvelles personnes j'ai 20% de chance de gagner un point de diplomatie et si j'en apprends plus sur leur langage et leurs coutumes j'ai 15% de chance de gagner un point d'intrigue et d'apprentissage on va essayer ça j'ai gagné un point d'intrigue c'est magique c'est génial j'ai eu la chance de venir 15% c'est pas beaucoup hein voilà le pèlerinage est terminé donc on rentre à la maison j'ai gagné 30 points de piété c'est génial et voilà donc maintenant mon ami Eosen a gagné le trait pèlerinage donc ça c'est un trait à vie les traits comme ça qui ont des formes carrées ou sous forme de bouclier comme ça sont des traits qui resteront à vie alors ils peuvent être perdus malgré tout via certains événements aléatoires mais les ronds ici sont des traits que vous pouvez perdre également beaucoup plus facilement que les autres ça n'a aucun sens que je viens de raconter mais en gros c'est ça hein si vous voulez tout savoir ah tiens euh il y a une guerre qui vient de se déclarer là donc du coup vous voyez alors vous voyez ici mon seigneur a déclaré la guerre à à qui ? d'accord euh à ces personnes là je sais pas trop pourquoi il leur a déclaré la guerre à eux donc ils vont y aller en bateau alors vous voyez ici donc moi je suis moi même du coup en guerre contre eux fatalement euh étant donné que je suis son vassal donc je peux éventuellement euh lever mon armée pour aller l'aider mais euh il va aller se faire foutre j'ai pas trop envie de partir en guerre pour l'instant il va se débrouiller puis en même temps s'il est euh s'il passe l'arme à gauche ça m'arrangera plus ou moins voilà donc il est parti en guerre tout seul ah il va peut-être la gagner malgré tout du coup il va peut-être gagner ça là c'est quoi cette guerre là ? ouais il a en fait il avait une revendication sur cette terre là il va peut-être la ouais il va la gagner en fait la terre parce que elle était indépendante donc il va gagner ce petit bout de terre là ce sera pas mal si je peux en hériter à un moment donné vous voyez c'est euh alors vous voyez il y a des et si vous êtes un peu euh un peu comment dire sournois vous allez rapidement trouver des moments opportuns pour déclarer la guerre à euh à des personnes notamment surtout quand eux-mêmes ils sont déjà en guerre et qu'ils sont fortement affaiblis là c'est le moment de frapper à chaque fois euh euh mon obésité et ma faim euh me laisse sans désir tout ce que j'ai envie c'est de bouffer, bouffer et bouffer et ça va dégoûter tout le monde apparemment Mengi ne m'aime plus enfin il ne m'aime plus euh même un peu moins en tout cas Mengi mon frère qu'est-ce passe-t-il ? on a moins 35 Mengi donc on va lui donner un titre honorifique pour le calmer voilà bon ça va, ça va remonter je pense ah ouais non euh enfin il est putain ambitieux ah ouais il est ambitieux en fait vous voyez le fait qu'il soit ambitieux ça veut dire qu'il a envie de il a envie de monter en grade donc il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il va peut-être il va peut-être essayer de me tuer quand même attendez que c'est mon frère il bénéficiera forcément de mon héritage ah bah non même pas parce que j'ai une fille maintenant tiens d'ailleurs euh il va peut-être falloir qu'il s'y mette parce que j'aimerais bien avoir un fils quand même hein Monsieur Buenaël là ça va bien mais euh c'est bien un héritier mâle ça sera encore mieux vous allez voir c'est marrant parce que quand les enfants grandissent vous pouvez les éduquer donc soit vous vous donnez l'éducation à quelqu'un de votre cour même à quelqu'un ailleurs dans le monde euh soit vous les faites vous la faites vous même et je vous conseille fortement de la faire vous même pour votre héritier principal d'ailleurs euh savoir pour effet tout simplement de euh euh de déclencher des événements aléatoires pour euh façonner en fait votre votre héritier donc vous allez avoir le choix entre plusieurs traits des fois vous allez avoir des choix à faire et c'est comme ça en fait que vous allez avoir un héritier euh bien éduqué et euh avec des traits euh plus positifs que négatifs ouais ils sont en train de se faire poutrer ces verres là un difhed il commence à s'étendre là mon euh mon seigneur euh euh alors c'est bien oui et non parce que du coup il va gagner en puissance aussi donc si je veux me rebeller contre lui euh euh je risque un peu de prendre cher si je veux démarrer une faction ici euh je peux demander mon indépendance alors comme j'ai pas de revendications sur le roi M de Bretagne j'ai pas moyen de créer une faction qui me permettrait de m'y catapulter alors par contre je peux créer un je peux faire un complot ici me permettant de le faire ça va nécessiter quoi cette histoire ouais il faut qu'il y ait 3 personnes qui participent là j'en ai qu'un invité c'est pas génial on va pas faire ça pour l'instant on va pas faire ça pour l'instant euh qu'est-ce que je voulais vous montrer ah oui 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 alors euh comme je voulais montrer ici vous avez votre cours ah ma femme est enceinte vous voyez quand on parle du loup il montre sa queue il y a aucune connotation euh il y a aucune connotation à ce que je viens de dire bien entendu ah oui votre cours alors je vais peut-être mettre pause encore une fois là excusez moi euh la cour est composée de personnes donc qui vous entourent votre famille vos conseillers et ainsi de suite euh et vous pouvez éventuellement inviter d'autres personnes venues du monde entier via le bouton ici en bas à droite qui est trouver un personnage euh alors vous êtes c'est un peu un moteur de recherche en fait euh euh pour tout vous dire alors il y a pas mal d'options de filtrage notamment euh au niveau de la culture ici je vais essayer de garder pour l'instant des des personnes uniquement bretonnes euh pourquoi parce qu'après ça peut poser des problèmes de différence de culture elles peuvent moins vous aimer etc donc euh c'est pas génial on va choisir la même religion également euh euh on va choisir des personnes adultes très bien très bien on va trier par culture et on va voir les bretons alors une fois que vous êtes vous êtes tombé sur un personnage vous pouvez euh des fois leur demander de vous rejoindre vous voyez là je peux lui demander il va accepter alors lui il est qui lui par contre il aime pas en fait il aime pas vous voyez il aime pas du tout son seigneur lui en fait on va voir un peu s'il est intéressant ce mec là vous voyez il est pas forcément intéressant lui alors ce que je fais souvent par exemple regardez je vais voir mon conseil et par exemple vous voyez ici mon intendant il est nul à chier pour tout vous dire donc ce que je fais je vais dans ce fameux moteur de recherche là et je cherche je tri vous voyez ici par niveau d'intendance vous voyez 25 lui il est génial quoi on va essayer de voir si on peut l'inviter vous voyez là il dit non pourquoi parce que bon il aime pas mal par contre il adore son roi il a aucune raison de bouger et ça serait pas vraiment bénéfique pour lui donc ça faut essayer un peu avec tout le monde quitte à donner des cadeaux des fois alors faut pas forcément viser trop au début alors ça je le fais très souvent pour essayer de gagner des personnes un peu plus puissantes dans mon conseil des fois il suffit pas grand chose pour qu'il accepte on va voir je pense qu'on va en finir par en trouver une 2 contre 5 là c'est pas génial un cadeau souvent ça augmente de 2 points environ ouais c'est pas super non plus bon après ça sert à rien de descendre trop bas non plus là lui il est breton ce serait pas mal ça ah vous voyez là j'ai peut-être une chance quand on sait je trouve on est en 5 contre 3 2 on va essayer quand même je lui ai envoyé un petit cadeau 20 pièces d'or on va prendre le risque ah oui ça a marché génial donc lui breton 13 points d'intendance voilà donc il va venir me rejoindre là par contre j'ai pas fait gaffe mais on va l'inviter génial donc maintenant je vais pouvoir lui demander d'être mon nouvel intendant genre à quelqu'un comme ça d'un peu plus d'un peu mieux à mon conseil donc là vous voyez je clique sur appoint là et maintenant je retrouve donc la personne que j'ai invitée c'était lui ? ouais c'était lui et le voilà rendu attendant on va lui demander de collecter les taxes à van très bien je peux éventuellement faire ça pour mon pour comment dire mon espion également qui est pas terrible terrible voilà alors on va remonter tout en haut vous voyez il y a des espions là en haut qui sont vraiment performants et là pareil on a 3 contre 5 on va essayer quand même alors vous voyez ça me fait dépenser un peu d'argent tout ça c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire par contre là j'ai touché le gros lot cette personne accepte mon invitation et il a 19 points d'intrigue là là j'ai vraiment fait un beaucoup là donc lui il va devenir mon nouvel espion très bien très bien les autres 14, 13 bon là c'est pas mal quand même enfin à 13 je viens de l'inviter donc c'est bien euh ta 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 apparemment je suis euh enfin je suis lassé de mon travail et euh donc un peu de chasse me distrairait on va faire un new bird une falconerie je sais pas trop ce que c'est ça devait être une euh une faux connerie pardon ça devait être une euh tradition à l'époque donc on va essayer ça alors j'ai 50-50 là que ça soit désastreux ou bénéfique on va bien voir donc lui il a accepté on va tout de suite aller l'inviter ah voilà c'est ça que je voulais vous montrer c'est important ça donc vous voyez ici euh comment dire euh l'évêque jost de l'ocminé j'avais envoyé donc mon euh mon aumônier ici euh améliorer les relations religieuses donc maintenant euh pop sexe ah non pardon pourtant pour moi donc là c'est le pape c'est pas ça que je voulais vous montrer en fait continuons continuons oublions ça j'ai oublié que j'avais envoyé à Rome euh alors espion espion voilà donc on a invité cette personne alors il est euh il est irlandais c'est pas trop grave c'est pas trop trop grave c'est un peu la même culture celtique voilà c'est plus ça en fait hein c'est plus euh tous les deux celtiques c'est pour ça qu'ils étaient sélectionnés et je pense pas que ça va trop trop influencer sur son opinion envers moi on va quand même faire gaffe ah si vous voyez être en G moins 10 bon ça va s'apaiser avec le temps sinon on le poussera dans les escaliers c'est pas trop gênant alors qu'il se passe là c'est le bordel il a gagné sa guerre en fait lui ? j'ai même pas fait gaffe il a même pas gagné mais il est il vaut vraiment rien ce seigneur il serait mieux d'être moi elle a grandi elle c'est bien parce qu'elle est elle est comment dire indépendante vous voyez elle a pas de seigneur au dessus d'elle donc elle si on lui est déclare la guerre on serait juste en guerre contre ce territoire là contre elle en fait elle a peut-être des alliés après elle a quand même euh... bah oui c'est mon seigneur son allié je sais pas trop ce qu'il s'est passé en fait avec cette histoire j'ai pas trop suivi j'étais en train d'inviter des gens à ma cour j'ai pas trop suivi ce qu'il s'est passé mais ce que je suis ici c'est que ça fait déjà 31 minutes que je suis avec vous les amis non pas que je n'aime pas jouer avec vous à ce jeu mais c'est déjà la fin du troisième épisode j'espère que ça vous a plu j'espère fortement que la série vous plaît ah tiens alors on va regarder quand même on va les chasser parce que là j'ai pas envie qu'il soit déprimé mon personnage mon petit Eosen là voilà donc c'est la fin du troisième épisode merci beaucoup de m'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires j'ai enregistré trois épisodes à la suite là donc les trois premiers donc si je n'ai pas pris en compte les commentaires que vous m'avez laissé dans les deux premiers épisodes ne vous inquiétez pas c'est normal ils sont sûrement pris en compte à partir du quatrième épisode qui paraîtra normalement la semaine prochaine donc j'espère que vous ne le raterez pas j'espère qu'il vous plaira également donc merci beaucoup de m'avoir regardé et d'ici le prochain épisode portez vous bien salut à tous merci à tous